Le surf au JO, c'est déjà une réalité. En juillet prochain, le Japon sera le premier pays à organiser une compétition de surf olympique. Mais voyons plus loin, Paris 2024 envisage également d'organiser son épreuve de surf au JO. En attendant la validation du CIO, elle a lancé un appel à candidature. Une très bonne nouvelle pour le surf français. Ça nous permet de rentrer dans la cour des grands sports, on va dire, les sports olympiques. C'est vrai qu'en termes d'accompagnement déjà au niveau français du ministère des sports et de l'agence du sport de haut niveau, pour nous mais surtout pour les athlètes, c'est l'accomplissement pour certains qui sont sur le circuit pro depuis des années. C'est vraiment l'accomplissement d'une carrière. Tous fans de quel que soit le sport quand il devient olympique, on est tous heureux. Et puis les conséquences sont énormes pour le sport. La preuve, les médias sont encore plus intéressés par le surf. Et puis je dirais qu'en termes de motivation et de démocratisation pour notre sport, c'est important. C'est important parce que voilà, surtout à un moment donné où jusqu'à maintenant, les fédérations, les marques portaient un peu les riders. Et là, ça devient un peu plus lourd. Donc c'était le bon moment pour nous et je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Il y a toujours des retombées au niveau des licences, d'avoir plus envie d'aller dans les clubs, plus envie de prendre du plaisir et de partager avec des copains ou d'aller dans des écoles pour apprendre le surf. Bien sûr, même si aujourd'hui, on a cette vague, effectivement, depuis quelques années où on surfe dans tous les médias, où on a un développement de licenciés. Maintenant, il faut plus de clubs en France, il faut une meilleure pratique. Mais ça, que ce soit la Ligue Aquitaine, on sait le faire, que ce soit la Fédération, on sait le faire également. Cinq spots ont déposé un dossier, dont trois en Nouvelle-Aquitaine. Dans ce découverte spéciale surf au JO, vous saurez tout sur nos trois candidatures régionales. Première candidature, Biarritz. Dans la ville du Pays Basque, le surf, c'est plus qu'un sport, c'est une véritable culture. Avec 18 écoles et sa maison du surf, l'élégante cité balnéaire voit chaque année 20 000 personnes se mesurer aux vagues sur les cinq spots. Autre point fort, les infrastructures d'accueil. Un aéroport international à 3 km du centre-ville, une gare et une qualité d'accueil hôtelière testée grandeur nature lors du dernier G7 au mois d'août. Deuxième candidature, la landaise. Cap-Breton, Osgore, Senios, sur 4 km de littoral. Ici, le point fort, c'est la qualité des vagues grâce au phénomène naturel de la fosse de Cap-Breton. Les vagues sont très puissantes et très creuses, parfaites pour les experts et pour les spectateurs car elles cassent près du bord. Autre atout l'expérience, l'élan d'accueil de grandes compétitions de surf depuis 1992 avec le Quicksilver Pro. Troisième candidature dans l'ordre alphabétique, Lacanau. Ici aussi, on sait y faire en matière d'organisation. Le Lacanau Pro a soufflé cette année ses 40 bougies. Le spot bouge en fonction des conditions. Quoi qu'il arrive, il y a quelque chose à surfer. Mais la grande force du dossier, c'est le jumelage avec la métropole bordelaise. La ville a accueilli nombre de grandes manifestations sportives et possède un vrai réservoir en termes de transport et d'hébergement. Pour se positionner, ces trois belles villes, ces trois grands noms du surf sur l'Aquitaine, j'aurais une grosse préférence pour les Landes parce qu'on a vraiment une vague qui est très creuse. On a une vague world class. D'ailleurs, c'est la seule étape encore du CT en France. On en avait trois auparavant. Il y avait Lacanau, il y a Osgore et il y avait Biarritz. Aujourd'hui, il y a toujours Osgore. Ils ont un savoir-faire. On a une belle vague et puis on a un beau climat à Osgore en permanence. Il y a des dossiers bien spécifiques avec un cahier des charges qui est très complet par rapport à tout ce qui va être aéroport et pour les desserts par rapport aux athlètes. Les hôtels, l'hôtellerie. Effectivement, l'hôtellerie 4 étoiles parce qu'il faut aussi bien recevoir les gens. Ça, je dirais que Bordeaux, effectivement, a un aéroport international, tout comme Biarritz. Après, je ne suis pas dans l'organisation. Mais mon choix, de toute façon, quoi qu'il arrive, on sera en Nouvelle-Catienne. Moi, je l'espère. N'oublions pas les deux autres candidatures. La Torche en Bretagne et Thioupo à Tahiti qui possèdent également ses supporters. C'est vrai que Thioupo est en candidature pour les JO. Je pense que c'est un... Pour moi, c'est que positif. Pourquoi ? Parce que cette période-là, juillet-août, chez nous, c'est l'hiver. Donc, on a de grosses conditions, de belles conditions. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas le surf, comme le public des Jeux Olympiques, ils vont tous, on va dire, halluciner, quoi. Par la beauté de l'île, les grosses conditions. Ils n'ont jamais vu du surf. Donc, le show, c'est chez nous, cette période-là. Et c'est sûr que si jamais on fait chez nous, on va trouver le moyen de mettre les meilleurs surfers du monde dans les meilleures conditions. Donc, le spectacle sera là. Vainqueur à Osgore, cette année, Jérémy Flores vient d'obtenir sa place provisoire pour participer à Tokyo 2020, grâce à sa place dans le top 10 mondial. Il devrait être accompagné par d'autres Français, comme Michel Bourrez, en passe de se qualifier. Alors, la France, elle aura, on l'espère, deux et deux. Aujourd'hui, on a quand même des fortes présomptions par rapport aux surfers garçons, avec Jérémy Flores et Michel Bourrez, qui sont plutôt bien classés. Et, côté filles, Joanne Lefay, n'ayant pas une deuxième Française dans le circuit professionnel, on ira chercher, on l'espère, ce deuxième quota sur les championnats du monde ISA de 2020. Alors, qui va l'emporter ? Réponse dans quelques semaines. Les fédérations nationales et internationales, ainsi que le comité organisateur, se penchent actuellement sur les dossiers. Réponse au premier semestre 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501